Tirer le diable par la queue, nous savons tous que le diable n'est pas bon, qu'elle n'est pas bon, qu'elle n'est pas bon, qu'elle n'est pas bon, qu'elle n'est pas bon. Donc tirer le diable par la queue, c'est comme quelqu'un qui part chez ses problèmes lui-même. Selon moi, tirer le diable par la queue, on s'avait dit, lorsque tu es en face d'un problème, tu ne sais pas comment régler ça. Tu es dans la misère, tu souffles, tu ne sais pas, tu n'as pas de solution. En fait, quand on dit tirer le diable par la queue, ça veut dire que tu souffles, tu es dans la souffrance, tu n'as pas de solution, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. C'est un 18ème. C'est un Oushi. Si on tire le diable par la queue, est-ce qu'il a la puissance encore ? Il n'a plus la puissance. Sa puissance est finie. Et tirer le diable par la queue, c'est voir un danger en face et puis aller vers le danger. Quand on dit tirer le diable par la queue, c'est quand vraiment ça ne suit pas. Quand on n'a rien dans les poches, on dit, je tire le diable par la queue. Si on tire le diable par la queue, c'est vrai que, selon moi, c'est vrai qu'il faut avoir peur de quelque chose mauvaise, 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 mauvaise. Tirez le diable par la queue. Le diable là-même, ce n'est pas facile, vous voulez tirer son queue. Vous ne cherchez que le diable pour tirer. Vous êtes misé avec le diable, hein ? Faux-fils ! Le diable par la queue, c'est vrai qu'il y a l'est pas facile, hein ? Le diable par la queue, c'est vrai qu'il y a l'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501